Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux mystères de la chambre jaune. Aujourd'hui le mystère c'est que je vais vous présenter ce livre l'enfant qui dépliait le monde d'Eric Gilbert aux éditions Pygmalion qui est sorti le 20 février 2019 et pourtant c'est mon coup de coeur 2017. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. En fait quand j'ai lu ce roman là il ressemblait plutôt à ça. En fait j'étais entre guillemets bêta lectrice donc je l'ai lu sous forme de tapuscri et quand je l'ai rendu j'ai dit celui ci celui ci là je le veux dans ma bibliothèque sous format livre un vrai livre imprimé et donc c'est devenu réalité le voici donc il vient de sortir et je vais vous expliquer pourquoi c'est mon coup de coeur donc 2017 et sûrement peut-être aussi 2019 pour le coup alors déjà de quoi ça parle c'est l'histoire d'un jeune homme il a à peu près 11 ans il est très très amoureux d'une jeune fille qui est à peu près le même âge et ce qu'il faut savoir c'est que ce garçon a des dons un petit peu particulier par exemple il cultive le feu il apprivoise les nuages il sait faire plein de choses il a certains dons que les autres enfants n'ont pas et il décide d'emmener sa petite amie sa petite copine visiter la maison qui racontait des histoires donc c'est une vieille maison abandonnée au bord de l'eau on va dire au bord d'une falaise qui appartenait à un amiral et à sa fille et dedans il y a donc les fantômes de l'amiral et de sa fille il présente sa copine à ces fantômes là et il visite un petit peu la maison donc je vous la fais rapide il se passe d'autre chose mais je vous la fais rapide je vous raconte que le tout début pour vous mettre un bouche donc il visite un petit peu la maison et là accident il tombe une tour en verre et il se fait sectionner le bras on l'emmène à l'hôpital donc le bras et les paumes et on le retrouve pas il passe plein plein de radios il a rien en fait il n'a pas grand chose et quelques petites égratignures par ci par là les médecins sont assez étonnés et ce qui étonne encore plus son médecin c'est que d'après les radios il y a des choses écrites sur ses os et ce qu'il y a d'écrit sur ses os c'est sa vie donc il a sa biographie inscrite sur ses os le souci est ce que c'en est un je ne sais pas c'est que la suite de sa vie est inscrite sur le bras qu'il a perdu manque de bonnes donc il est convalescent pendant un certain temps il ne peut plus voir sa petite copine d'une part parce qu'il est convalescent et d'autre part parce que les parents de la demoiselle n'aiment pas trop ce jeune homme et surtout la famille de ce jeune homme pour une histoire qui est racontée aussi dedans et donc il est privé de voir sa petite amie pendant assez longtemps et sur ce il décide de pouvoir l'épouser mais pour ça à l'époque il fallait avoir 21 ans donc il décide de s'endormir jusqu'à ses 21 ans à elle à lui parce qu'ils ont presque le même âge et quand il se réveille donc il est adulte et elle elle a disparu qu'est ce que vous feriez à sa place vous vous iriez la chercher et c'est ce qu'il fait et donc là commence par commence non parce que les aventures commencent bien avant mais d'autres aventures donc à l'état adulte pour ce jeune homme et c'est complètement je vais dire fabuleux dans le sens de fable fantastique dans le sens de fantastique onirique poétique aussi c'est très poétique alors pour vous situer un petit peu l'univers vous voyez les oeuvres les films de marc carreau et jean pierre genet par exemple c'est ça c'est totalement ça un univers qui frôle qui entre la réalité et le rêve ou la magie ou le fantastique d'ailleurs du rêve il y en a beaucoup dedans parce que pendant la période où ce jeune homme s'endort pendant dix ans il rêve forcément et il est au pays des rêves alors comment vous dire ce livre c'est donc une fable pour adultes parce que oui alors je pense pas pourquoi pas les enfants mais il y a plein de choses que des enfants rateraient je pense que c'est un livre qu'on attend en fait un livre qui nous rappelle notre enfance parce que justement le personnage principal il a toutes ces aventures qu'on rêve d'avoir quand on est enfant en fait un petit peu comme Peter Pan donc Peter Pan je vous en reparler un petit peu plus tard Peter Pan qui est cet enfant qui ne veut pas grandir et qui s'invente avec ses garçons perdus plein d'aventures et celui-là ce personnage-là lui les vit ses aventures et elles sont drôles et tristes à la fois elles sont rocobolesques et absurdes elles sont ubuesques elles sont poétiques je peux pas vous donner tous les mots qui pourraient décrire ça parce qu'il y en a beaucoup et on rentre dans plein de registres à la fois en plus la couverture elle est magnifique et elle est très très adaptée justement la maison qui racontait des histoires quand on se l'imagine elle ressemble un petit peu à ça aussi et c'est Laurent Scheher qui a fait la photo enfin qui a fait l'illustration donc moi je ne peux que vous recommander ce livre qui va vous c'est pas un feel good book mais ça va vous nostalgiquement parlant et poétiquement parlant ça va vous faire du bien même s'il y a des moments tristes alors oui autre chose c'est c'est bien ficelé parce que c'est un petit peu comme un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros entre guillemets où il y a des choses qui se passent à tel endroit à telle page et qui se retrouvent à telle page et ah oui on avait parlé de ça là et en fait ah ça veut dire que ici c'était lié à ça tout un jeu comme ça de ficelles qui sont tirées alors ficelle c'est rigolo aussi parce qu'il est question aussi de funambule dedans avec des fils qui sont tirés un petit peu partout et c'est ça en fait on a l'impression qu'entre les pages tout est relié et tout est bien pensé bien casé pour pouvoir se dire ah oui alors tout au début on nous parlait de ça c'est ça ça se passe à la fin donc j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté en plus voilà c'est pas un pavé non plus vous pouvez vous lire c'est voilà c'est un petit livre doudou on va dire et sur ce bonne lecture du coup si marc carreau et jean pierre jeunet voit cette vidéo ou lisent ce livre je pense vraiment que c'est un livre à adapter au cinéma et par vous carreau et jeunet c'est vraiment un petit peu dans votre atmosphère et moi je serai super contente que ça parce que c'est un univers que j'aime beaucoup et ça serait vraiment très très chouette d'avoir ce livre en images autre que dans ma tête à bon entendeur